Musique Est-ce que vous sentez cette odeur de clope froide, de cuir et limier, de bitume fumant de chaleur et d'essence cramée ? Parce que moi oui, clairement, et c'est tout à fait normal, car dans ce quatrième épisode de Time to Click, nous allons parler de Full Throttle. Alors enfourchez vos bécanes, c'est parti pour un petit road trip des familles. Je ne vais pas vous le cacher, je suis un peu nerveux en vous parlant de Full Throttle, puisque je m'attaque pour la première fois à un jeu LucasArts. Et quel jeu ! Quand je pense à Full Throttle, je me revois sur mon vieux PC à écran cathodique en train de me prendre pour un putain de biker en cliquant dans tous les sens pour finir le jeu. Et puis bien sûr, comme je n'avais pas internet à l'époque, je suis resté bloqué des jours entiers sur certains passages. Donc, Full Throttle est sorti le 30 avril 1995, a été développé par LucasArts et se trouve être le premier projet en solo d'un mec pas du tout connu dans le milieu du jeu d'aventure, Tim Schaffer. Il y a tellement à dire sur le bonhomme que je développerai ce sujet-là dans un hors-série consacré aux grandes personnalités du point and click. Et oui, ceci est un teaser. Nous suivons l'aventure de Ben, un biker bien viril et chef du gang des Putois, où les Polkats sont en anglais. Alors qu'il est en route pour boire un petit verre avec ses potes, Ben croise la limousine de Malcolm Corley, l'homme à la tête de la dernière entreprise qui fabrique encore des motos, Corley Motors. Quelques minutes plus tard, Malcolm rejoint Ben dans le bar et nous comprenons finalement que malgré les apparences, ils sont amis. Seulement, Malcolm n'est pas vraiment venu pour papoter. Son bras droit, le vilain Adrian Reimburger lui annonce alors que Malcolm souhaite engager le gang des Polkats pour lui servir d'escorte à la réunion annuelle des actionnaires de Corley Motors, ce que refuse catégoriquement Ben. Si vous voulez louer des muscles, vous n'avez qu'à aller voir les pouraves. Mais Reimburger n'est pas homme à se laisser démonter par un refus, et un de ses sous-fifres assomme Ben avant de le jeter dans les poubelles. L'eau du Reimburger ment alors au gang des Polkats en leur faisant croire qu'il a trouvé un arrangement avec Ben, mais que ce dernier est parti devant pour s'assurer que la route est sûre. Et là, c'est clair qu'on a connu mieux comme début de jeu, puisque notre héros se réveille donc dans une Ben à ordures, dépouillé de ses clés de moto et sévèrement en rogne. Par la suite, Ben est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et sera recherché par la police. Il va donc devoir laver son nom et celui de son gang en s'opposant à Adrian Reimburger, l'homme derrière toutes ses manigances. L'objectif de ce dernier d'ailleurs est, attention aux âmes les plus sensibles, de stopper la production de motocyclettes de Corley Motors et de construire des minivans à la place. Un des plans les plus maléfiques de l'histoire assurément. Si vous commencez à connaître Time to Click, vous devez savoir qu'habituellement j'aime bien prendre le temps d'analyser le scénario afin de découvrir le sens caché de certains passages ou d'approfondir notre connaissance des personnages. Seulement voilà, dans Full Throttle, l'histoire est plutôt basique donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec ça et je vous laisserai découvrir par vous-même si ce n'est pas déjà fait ce qu'il peut avoir à nous raconter. Par contre, un fait intéressant, avant de concevoir Full Throttle, Tim Schafer et son collègue Larry Ahern se sont grandement inspirés de films de bikers pour écrire le scénario. On va donc jouer ensemble à quels sont les films qui ont servi d'inspiration pour Full Throttle. Numéro 1, The Wild One Le personnage de Ben tout d'abord est un homme froid, avare de parole et qui dégage une autorité naturelle. Chef d'un gang qui se confronte à d'autres gangs, on pense tout de suite à The Wild One de Laszlo Benedek, sorti en 1953. On y retrouve un Marlon Brando au sommet de son sex appeal et qui est lui aussi à la tête d'un gang de motards. Les deux personnages, peu bavards et qui ne refusent jamais une bonne bagarre, partagent un goût prononcé pour les répliques courtes et pleines de signification. Lorsqu'une jeune fan demande à Johnny le personnage de Marlon Brando contre quoi il se rebelle, celui-ci lui répond Ben, lui, roule à toute vitesse pour sauver son gang d'une embusquette tendue par Ip Burger. Il se dit Numéro 2, Mad Max Quand j'ai découvert Full Throttle, je me souviens que c'est à peu près à la même époque où j'ai commencé à regarder la trilogie des Mad Max. Bon ok, maintenant c'est plus une quadrilogie mais bon. Et en voyant l'univers de Full Throttle où des gangs se tabassent à coup de chaîne de pied de biche et de tronçonneux sur d'immenses routes désertiques, il est plus qu'évident que Schaffer et Ahern se sont inspirés des anciens Mad Max pour leurs jeux. D'ailleurs, un point commun que partage Full Throttle et le premier Mad Max est qu'à aucun moment il n'y a d'indice quant au pays où se déroule l'action. Numéro 3, Easy Rider Allez un petit dernier pour la route. Easy Rider est un film de Dennis Hopper sorti en 1969 et scénarisé entre autres par Peter Fonda, qui est le fils d'Henri Fonda. Ici, tout comme dans Full Throttle, les deux héros du film, Billy et Wyatt, sont accusés d'un méfait qu'ils n'ont pas commis. Mais si Ben ne veut absolument pas changer son mode de vie de biker pour que tout reste en l'état au point de tourner le dos à une nouvelle vie, il faudra voir la fin du jeu pour comprendre ce que je dis. Billy et Wyatt, eux, luttent justement contre l'Amérique conservatrice de la fin des années 60. Mais ces trois personnages partagent malgré tout un amour pour les bécanes et surtout la liberté. Donc voilà, trois films dont se sont probablement servis Tim Schaffer et Larry Ahern pour Full Throttle. Bien entendu, il doit en exister plein d'autres et je vous invite d'ailleurs, si vous en connaissez, à me les partager dans les commentaires. Comme pas moins de 11 autres jeux LucasArts, Full Throttle a été conçu sur le fameux moteur Skoom, qui signifie Script Creation Utility for Maniac Mansion. Développé par Harry Quimonder et Ron Gilbert, le Skoom aura eu une belle vie puisqu'il a été utilisé pendant plus de 10 ans pour développer entre autres 3 Monkey Island, 2 Ninja Engines ainsi que Loom ou encore Sam & Max. D'ailleurs, petite info marrante, le Skoom a donné son nom à une taverne récurrente que l'on trouve dans The Secret of Monkey Island ainsi que dans Escape from Monkey Island. Par deux fois, il a été question d'une suite à Full Throttle. La première tentative, amorcée en 2000 et confiée à Larry Ahern, Tim Schaffer étant parti en juillet de la même année pour fonder Double Fine Production. Dans une interview donnée au site Adventure Classic Gaming, le directeur artistique nommé sur le projet, Bill Tiller, explique les raisons de l'annuation du jeu nommé Full Throttle Payback. Malgré le fait que le département marketing et plus globalement les employés de LucasArts étaient emballés par le projet, c'est un des responsables du management qui a tiré cette suite vers le bas en critiquant le design sans vraiment connaître le jeu de base. Bill Tiller n'est d'ailleurs pas particulièrement tendre dans ses propos en parlant de cette personne. Au final, après avoir commencé au printemps 2000, le projet est annulé en novembre. Dans cette interview, Bill relève le synopsis de cette suite. Il aurait été question d'un mouvement de protestation de la part des motards et des camionneurs contre le gouvernement qui souhaitent remplacer toutes les roues de pavé par des dispositifs facilitant le survol des minivans. Le chef de cette protestation aurait été pertorque, l'ancien leader des putois et Ben auraient dû déjouer un assassinat contre lui. La seconde tentative, plus récente, a eu lieu en 2003 et aurait été sous-titré Hell on Wheels. Le jeu avait pris, d'après ce que nous avions vu du trailer diffusé lors de l'E3 2003, la voie de l'action plutôt que celle de l'aventure classique. Dans les raisons évoquées quant à son annulation, LucasArts explique que le jeu n'aurait certainement pas été à la hauteur des attentes des fans. Et franchement, quand on regarde le trailer dégueulasse, je ne peux que leur donner raison. De plus, malheureusement, Roy Conrad est mort en 2002 en portant avec lui la voix virile et charismatique de Ben. En 1995 et à 9 mois d'intervalle avec le jeu, un film chinois intitulé « Lui aussi Full Throttle » et qui parle lui aussi de moto est sorti dans les salles de Hong Kong. Il a eu un bon petit succès critique et commercial d'ailleurs et a gagné quelques récompenses, dont le prix du meilleur montage à la 15ème édition de la Hong Kong Film Awards d'avril 1996. Et pour finir, comme vous devez le savoir maintenant, j'adore me pencher sur le casting des doubleurs. Et dans Full Throttle, on peut dire qu'il y a du beau monde. Outre Roy Conrad, nous retrouvons Ketsu aussi dans le rôle de Maureen et qui est une actrice spécialisée dans le doublage ayant travaillé pour de nombreux Disney, comme Aladdin, La Belle et la Bête, Lilo et Stitch, etc. Et même pour le jeu vidéo, en incarnant Laura, une des membres des disciples de l'Apocalypse, ainsi que la voix féminine du maître dans Fallout. Un peu plus connu, un certain Mark Hamill, vous savez, le mec qui a fait plein de films et qui restera toujours Luke Skywalker dans Star Wars, double ici le vilain Ripburger. A noter tout de même que Mark Hamill est depuis bien longtemps la voix officielle du Joker dans Batman, aussi bien dans les séries animées que dans les jeux vidéo. A titre vraiment personnel, je trouve que Full Throttle est un jeu qui a bien vieillé et qui est resté tel que dans mes souvenirs. Les doublages, en français comme en anglais, sont d'excellente facture et l'ambiance est tout simplement géniale. L'humour n'est pas aussi omniprésent, certes, qu'un Monkey Island, mais il y a de quoi bien se marrer. Ma scène préférée, personnellement, c'est au tout début quand Ben demande au barman Tu sais ce qu'il ferait vachement bien sur ton nez ? Nous ou quoi ? Le bar. Côté musique, c'est The Gone Jackals, un groupe de rock américain qui a signé la plupart des pistes de Full Throttle. D'ailleurs, l'album tiré du jeu s'est très bien vendu au point de passer en tête des ventes de produits dérivés LucasArts. Parmi les défauts de Full Throttle, on peut noter une durée de vie bien en dessous de ce qui se faisait à l'époque, ainsi que certaines phases de jeu mal foutues. La maniabilité de la voiture dans l'épreuve de destruction d'herby m'a personnellement fait hurler. Mais sinon, Full Throttle est un excellent point and click que tout amateur du genre devrait avoir fait au moins une fois. Surtout, pas d'excuses, il est désormais très facile d'y jouer grâce au logiciel Skoom VM, une machine virtuelle permettant à de vieux jeux de tourner sur les systèmes d'exploitation d'aujourd'hui. Donc je le répète, pas d'excuses, si ce n'est pas déjà fait, jetez-vous les yeux fermés sur Full Throttle, vous ne le regretterez pas. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé ce quatrième épisode de Time to Click. S'il vous a plu, partagez-le et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de rejoindre les amoureux du Point and Click. Et surtout, n'oubliez pas, toujours pointer avant de cliquer. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada